Je vous remercie la maison des Benjamins de me permettre de prendre la parole ce soir. Les événements actuels nous forcent à réfléchir un petit peu sur nos actions, sur ce qu'on pourrait faire, sur ce que tout... Habituellement un juif, quand il est témoin de quelque chose, il doit se poser des questions. Qu'est-ce que pour lui, il doit réagir ? Mais d'une manière générale, on voit qu'il y a beaucoup de renforcement des ennemis d'Israël. Il y a beaucoup de renforcement de Yetzirara qui existe. Il y a Yetzirara qui n'existait pas il y a dix ans, qui s'appelle Internet, qui permet d'avoir la totalité de toute la perversité du monde dans le creux de sa main. Et on se pose des questions, comment réagir ? C'est un renouvellement sans cesse. En fait, c'est la galoute. Nous sommes dans la galoute. Et on se pose la question... Voilà, la galoute, elle est là. Et elle vient nous prendre, nous générer en nous des épreuves. Comment sortir de ces épreuves, comment s'échapper de ces épreuves, comment éviter ces épreuves, et surtout comment sortir de la galoute. Alors malheureusement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour sortir de la galoute. Cependant, on a un élément qui est intéressant, c'est de savoir que dans toute galoute, le point qui relie toutes les galoutes, c'est que le Betamikdash n'était pas disponible. Soit il a été détruit, comme dans les deux premiers galouillotes qui ont eu lieu... La galoute, c'est l'exil. Les deux premiers galouillotes qui ont eu lieu, c'est Parasoumadaï et Bavelle, quand le premier Betamikdash a été détruit. Les ministères étaient en exil pendant 70 ans et ils n'avaient pas le Betamikdash. Ou pendant l'exil de Yavan, de Grèce, où le Betamikdash était souillé. Ça, c'est l'époque de Hanoukka. Et là, le Betamikdash n'était pas disponible, on ne pouvait pas faire les corbanotes. Ou actuellement, notre exil actuel, où le Betamikdash n'est pas disponible du tout. Parce qu'il a été détruit. Donc on voit que le Betamikdash est un lieu commun, c'est un rapport qu'il y a entre toutes les galouillotes. Et d'ailleurs, on sait que quand le troisième Betamikdash va être reconstruit, merci Hachem bientôt, eh bien, la galoute sera finie. On ne sera plus sous le joug, sous l'emprise des peuples. On sera libre de faire ce qu'on a envie de notre Torah, dans notre vie. Donc, on a le droit, on a la possibilité de se pencher sur la question comment reconstruire le Betamikdash, c'est-à-dire se poser la question pourquoi les autres Betamikdash ont été détruits. D'ailleurs, il faut se poser aussi la question qu'est-ce que ça représente pour nous le Betamikdash ? Qu'est-ce que ça représente pour nous le Betamikdash ? Alors, le Betamikdash, c'est quoi ? C'est un endroit où on apportait des corbanotes, où on se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu, et on pouvait résoudre nos problèmes. On pouvait, quand on a fait une faute, on pouvait enlever la faute, on pouvait réparer la faute. Moi, je suis un petit peu plus mathématicien à ce niveau-là, et je regarde par rapport aux 613 mitzvot, nous avons 613 mitzvot, combien de mitzvot ont été effectivement accomplis dans le cadre du Betamikdash ? En fait, la réponse ici, elle est assez impressionnante, c'est qu'il y avait 247 mitzvot qui étaient accomplis dans le Betamikdash. Donc, 247 mitzvot qui sont impossibles à accomplir de nos jours parce que le Betamikdash n'est pas disponible. Quand on fait un ratio, on voit que c'est 40% des mitzvot de la Torah, qui sont indisponibles. 40%. 40%, c'est, quand on se donne l'idée, c'est deux livres de la Torah, c'est l'équivalent de deux livres de la Torah qu'on a l'impossibilité d'accomplir. C'est juste pour se donner le niveau de ce que ça pouvait représenter, la perte du Betamikdash. On a une possibilité de faire ce genre de 40% de la Torah, d'accomplir 40% de la Torah, ce qui est assez impressionnant. Déjà, ça doit nous réveiller sur les prières qu'il faut faire, sur se rendre compte. Aujourd'hui, on a lu dans le Moussaf, on devrait presque pleurer de ne pas avoir le Betamikdash pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Comment c'est important de faire une seule mitzvah de la Torah ? Regardez à Rosh Hashanah, comment on se prépare simplement pour lire, pour faire le chauffard. La personne qui va sonner du chauffard, elle va aller au Mikveh, elle va lire des Yeratsons à n'en plus finir, presque, pour faire juste une seule mitzvah de la Torah. On est tous réunis pour écouter ce chauffard-là, une seule mitzvah de la Torah. Dans le Betamikdash, il y a 247 mitzvah qu'on ne pouvait pas faire. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas faire 247 mitzvah. Chaque jour, on peut faire une mitzvah de la Torah de faire le Korban Tamid, par exemple. Donc, c'est ça le Betamikdash. Il y a une fête, qui a été intégralement chamboulée par la paire du Betamikdash. C'est la fête de Kippour. Et dans la... Là, ce qu'on fait dans Kippour, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait à l'époque. Tout se passait dans le Betamikdash. Et dans cette gmara, dans la gmara qui traite de Kippour, qui s'appelle Yoma, très rapidement, dans les premières pages, on se pose la question, pourquoi le Betamikdash a été détruit ? Je pense que tout le monde connaît cette gmara. Le premier Betamikdash, pourquoi il a été détruit ? Parce qu'il y avait trois fautes qui étaient faites à cette époque-là. Les trois fautes les plus graves qui existent dans la Torah. Trois fautes sont le meurtre, l'idolâtrie, et les mariages interdits. Donc, le meurtre, Fihru Dami, l'idolâtrie, Avodazara, et les... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et Guilorayot, les mariages interdits. Donc, on avait ces trois fautes. Et ces trois fautes-là, en ceci de particulier, c'est qu'elles sont des fautes, des interdits absolus. Vous savez que Shabbat, c'est très important dans la Torah. Quand on risque sa vie, on transgrège Shabbat. Quand il y a un danger de mort, on peut manger des choses interdites. S'il y a un danger de mort, si... Mais ces interdits-là sont absolus. Si je suis en danger de mort, je n'ai pas le droit d'aller faire de l'Avodazara ou de tuer quelqu'un. C'est des interdits absolus. C'est vraiment les interdits les plus graves de la Torah. Et le fait que l'Ibn Israël les transgressait a autorisé, a presque tacitement autorisé à Kadosh Baruch Hu à autoriser la destruction du bête Amikdash. Vous voulez dire qu'on n'a pas le droit de se venger ou de tuer quelqu'un ? Ah non. Il y a des règles sur le meurtre. On a des règles sur le meurtre. Mais le meurtre d'une personne comme ça, à froid, on n'a pas le droit. Quelqu'un qui vient essayer de me tuer, j'ai le droit de le tuer. Mais il y a des règles sur le meurtre. Mais ça, on parle du meurtre, le lotir tsar de la Torah, qui est interdit de tuer de manière froide comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça a occasionné ? Ça a occasionné un exil de 70 ans en Bavelle puis en Perse. Et puis les Israëls ont eu l'autorisation de revenir reconstruire le deuxième bête Amikdash. Mais au moment où ils sont venus reconstruire le bête Amikdash, le problème, c'est que les trois fautes, elles étaient toujours là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les gens, tous les Anshèk Neset Agdola et les derniers et les prophètes de l'époque se sont réunis, ils ont jeûné pendant trois jours, ils ont pleuré, ils ont prié pour que Akadosh Baruch Hu leur donne les clés, la possibilité de maîtriser la Vodazara. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité de maîtriser la Vodazara et actuellement, vous voyez très bien que quand on passe devant une idole, on n'a pas un besoin irrépressible d'aller se prosterner devant une idole. À l'heure actuelle, la Vodazara elle a été divisée, la puissance de la Vodazara a été divisée par 60. Quand on voit les gens comment ils sont attirés par les idoles du rock ou l'argent ou leur téléphone portable, on voit à peu près ce que ça pouvait être fois 60 à l'époque. Les Bneisraëls, tout leur travail, toute leur Avoda, c'était de résister à la... C'était déjà un sadique quand on résistait à ne pas faire de la Vodazara à l'époque. Donc, grâce à ça, le deuxième Bneisraëls a pu avoir lieu. Les gens pleuraient de dire que la magnificence du deuxième Bneisraëls était extrêmement moindre que la magnificence du premier Bneisraëls justement parce qu'on avait transigé sur cette faute de la Vodazara et donc on le travaillait sur un niveau beaucoup moindre. Et maintenant, le deuxième Bneisraëls, les Bneisraëls, ils étaient libres de pratiquer la Torah. Donc, on a pratiqué la Torah de manière assez intense pendant le deuxième Bneisraëls. Ils faisaient des bonnes œuvres, ils étudiaient la Torah et tout. Alors, pourquoi le deuxième Bneisraëls a été détruit ? Et l'Agmara, exactement à ce endroit, il dit parce qu'on avait là-bas la Sinatrinam. Et conclut l'Agmara, cela nous enseigne que la Sinatrinam, elle ne nous dit pas exactement ce que c'est, la Sinatrinam est aussi grave que 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 le meurtre, que le meurtre, les maréages interdits et la Vodazara, l'idolâtrie, l'idolâtrie de l'époque du premier Bneisraëls. parce que l'un a détruit, parce que la Sinatrinam a détruit un temple et que les trois autres réunis ont détruit un autre temple. La même puissance dans ces deux fautes. Dans ces deux fautes. Les trois réunis et celle-là, simplement, la Sinatrinam, détruit. Et on est dans cette galoute et donc la Sinatrinam nous a entraînés dans une galoute dans laquelle on est maintenant. Et viennent tous les, et là, c'est-à-dire le passé vient rejoindre le présent. On est tous en train de, viennent tous les tous les rabbinimes de l'époque, de l'époque ancienne et de l'époque nouvelle qui viennent nous dire on est tous en train de fauter Sinatrinam. Pourquoi le Bête Amique d'Ache n'est pas reconstruit aujourd'hui ? C'est parce qu'on est en train de toujours de fauter Sinatrinam. Ce n'est pas parce que nos ancêtres fautaient, c'est parce que nous on faute toujours. Donc qu'est-ce que c'est Sinatrinam ? Alors on se réunit tous, on dit stop, arrêtons Sinatrinam. Arrêtons la Sinatrinam comme ça tout de suite, pique, on a le Bête Amique d'Ache. Et le Zohar va encore plus loin là-dessus. Il vient pousser un peu le vis en disant il n'y aurait qu'une seule Keïla dans laquelle il n'y aurait pas de Sinatrinam, le Mashiach reviendrait pour elle. Une seule Keïla, dit personne, on arrête Sinatrinam et il y a Mashiach qui vient pour elle. Il vient d'avoir dans Noir. C'est absolument incroyable. Donc on est en train de se poser la question qu'est-ce que c'est que Sinatrinam ? Sinatrinam, quand on traduit en français, c'est la haine gratuite. Là, je suis en train d'un petit peu développer tout ce qu'on connaît sur Sinatrinam pour après avancer un peu sur le sujet. La haine gratuite. Quand on va apprendre dans le dictionnaire Larousse qu'est-ce que c'est que la haine ? La haine, c'est un sentiment violent qui pousse une personne à vouloir du mal à l'autre. Il pousse sa mort. Voilà ce que c'est la haine. Et gratuite. Alors là, on peut digresser de bien plein de manières mais c'est pour rien. Il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait de mal. Pour rien, je lui veux du mal. Alors maintenant, je pose la question à cette assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent la mort d'un autre juif ? Parce que l'interdit, l'interdit, c'est dans Vaikra, le passouk qui nous interdit la sin'a, la sin'a c'est de sinatrinam, le passouk vient nous dire Ne hais pas ton frère dans ton cœur. Dans la traduction simple. Donc, ne souhaite pas la mort de ton frère dans ton cœur si on traduit comme ça en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite la mort de quelqu'un dans son cœur ? A priori, personne. Donc, on est dans une impasse. Et à plus forte raison, si quelqu'un ne vous a rien fait. On est dans une vraie impasse. On n'arrive pas. On a été jusqu'à dire des choses sur cette sin'a trinam comme quoi c'est une faute virtuelle, comme quoi on ne comprend rien. J'ai même un rave, un rosheshiva récent qui a dit mon archétype de sin'a trinam c'est quand on veut tuer quelqu'un pour ses idées. Tuer quelqu'un donc on a compris que c'était la haine pour ses idées car les idées ne m'ont rien fait de mal donc je veux le tuer pour ses idées. Et c'est ça son archétype de sin'a trinam. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tuer dans cette assemblée quelqu'un qui veut tuer quelqu'un pour une autre personne pour ses idées ? A priori, vous allez me répondre tous non. Je n'ai pas envie de prendre un couteau pour aller tuer quelqu'un pour ses idées. C'est quelque chose qui est... On n'arrive pas à travailler. Si on n'arrive pas à travailler sur ce sujet là on n'arrive pas à combattre ce sujet on est bloqué. C'est le chat qui se mord la queue. C'est vraiment un gros problème. En fait c'est parce que on a traduit là on en est presque à tout ce qu'on connaît sur la sin'a trinam. Il y a plein d'autres choses qui ont été écrites sur sin'a trinam mais globalement on est en train toujours de se mordre la queue de cette manière là parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce que c'est sin'a trinam. On n'arrive pas à la détecter dans nos vies et on n'arrive pas à la... Donc comme on n'arrive pas à la détecter on ne sait pas la combattre puisqu'elle survient et elle passe et on ne sait pas comment faire. L'idée est pourtant très très simple. L'idée est pourtant très très simple et pourquoi moi je vous parle maintenant aujourd'hui c'est parce que je me suis... Ça fait une trentaine d'années que je réfléchis sur cette Gmarah là qui nous a pas laissé beaucoup de choses et sur le problème de sin'a trinam et je me pose la question qu'est-ce que c'est que sin'a trinam ? Et au Hachem j'ai trouvé des éléments qui me permettent de comprendre un peu mieux et surtout la problématique de la sin'a trinam il faut qu'elle soit faisable c'est-à-dire les solutions qu'on doit donner il faut qu'elle soit applicable par tout le monde par tout le peuple juif c'est pas uniquement une élite du peuple juif qui va résoudre le problème parce que c'est clair que il faut le penser très fort que nos gdolimes n'ont pas de sin'a trinam il faut que ce soit dans notre tête qu'a priori les plus grands de la génération ont tellement d'amour pour le peuple juif pour chacun d'entre nous qui ne peut pas avoir de sin'a trinam mais le but c'est pas qu'on devienne tous des gdolimes pour pouvoir sortir de la galoute le but c'est que chacun de nous même les plus petits d'entre nous même les plus éloignés de la Torah puisse faire ce travail-là pour enlever la sin'a trinam pour pouvoir avoir la géoula donc trouver des méthodes simples applicables par tout le monde ce qui est quand même quelque chose d'ambitieux en fait l'idée qui est assez délirante c'est que on sait ce que c'est que la sin'a parce qu'il y a une michna qui nous dit ce que c'est une michna même pas cachée elle est une michna dans Sanhedrin qui nous dit qui est le sonnet alors si je prends des paris là comme ça on fait des trucs qui est le sonnet je vais vous le dire en hébreu après je le traduis kol shelo diber imo shelo shayamim be'eva en français dans le texte tout celui qui n'a pas parlé à quelqu'un depuis trois jours à cause d'un différent à cause d'une animosité c'est le sonnet on est très loin on est très loin on est très loin de la haine il suffit de ne pas avoir parlé à quelqu'un pendant trois jours pour qu'on soit sonné pour qu'on rentre dans l'interdit de la Torah lotisna et je vais vous faire une autre parenthèse que je vais développer un peu plus tard c'est que toute il existe une sina qui est permise mais elle est théorique à l'heure actuelle tous nos maîtres nous ont dit actuellement toute sina est interdite quelle qu'est fait quelle que soit la faute qui est faite la personne en face de nous toute sina est interdite on n'a pas le droit c'est assez fabuleux on n'a pas le droit de ne pas parler à quelqu'un de ne pas vouloir adresser la parole à un autre juif dans notre entourage je ne parle pas des gens qui habitent en Australie à qui je n'adresse pas la parole parce que je ne les connais pas parce que etc c'est quelqu'un envers qui j'ai une animosité et je ne lui parle pas à cause de ça ça je rentre dans l'otisna l'otisna c'est un interdit de la Torah et je fais du peu des interdits de Torah qui existent maintenant à cause du Hurban Bet Hamikdash à cause de la Galoute etc il ne reste que la moitié quasiment de nos mitzvahs de la Torah l'otisna c'est une mitzvah de la Torah qu'on a interdiction de faire on a l'interdiction donc très simplement de ne pas parler à quelqu'un donc la solution elle est très simple on résout le problème de Sina on va réfléchir chaque personne avec qui et là à ce moment là on va vous poser la question est-ce qu'il y a des gens avec qui à qui vous n'avez pas parlé depuis trois jours parce que vous avez ou dans votre vie vous n'avez pas parlé à quelqu'un pendant trois jours parce que vous aviez un différent avec lui tout le monde me répond oui tout à l'heure quand on avait dit haine on est dans une impasse là maintenant on est dans un boulevard alors le but c'est pas de s'accabler le but on n'est pas en train de s'accabler de dire aïe 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 je fais des interdits de la Torah le but c'est de dire voilà ça c'est un interdit de la Torah on peut y travailler et ce travail là va nous ouvrir la voie à Mashiach c'est cette mitzvah là qui n'est pas très connue qui n'est pas trop très maîtrisée ce simple fait d'aller se réconcilier avec une personne avec qui on est en froid va nous ouvrir la voie à Mashiach puisque c'est ça qui est la Sina qui va nous donner Mashiach puisque c'est Sina qui est initialement qui n'est pas gratuite je vais vous expliquer comment on arrive à la Sina gratuite qui initialement n'est pas gratuite mais si jamais je la travaille elle va enlever la Sina Trinam je vais vous donner un exemple une personne un ami très cher vous a fait vous a trahi vous a volé de l'argent vous a vous a causé un dommage presque irréparable etc vous êtes très énervé contre cette personne vous arrêtez de lui parler c'est une Sina motivée interdit de la Torah mais un Sina motivée mais cette personne là ce jour un jour va être Chaliard-Cibourg oh là là mais tu te rends compte un peu les petites fautes qu'il fait il est nul ce mec mais regarde sa cravate regarde comment il est habillé regarde ses chaussures toutes ces petites choses ça c'est Sina Trinam des petites choses vous n'êtes pas énervé vous êtes énervé après lui parce qu'il vous a fait du mal mais tout ça ça va entraîner des choses je vais vous dire encore d'autres avérotes qui peuvent être entraînées vous ne lui parlez pas mais vous allez parler à votre ami de tout ce qu'il vous a fait c'est du Lachonara c'est le fond du Lachonara d'ailleurs c'est aussi un moyen de se de savoir ce que c'est de détecter sa propre Sina vous avez envie de dire du Lachonara sur une personne il y a des fortes chances que vous ayez de la Sina contre cette personne vous êtes énervé contre cette personne alors vous allez dire du Lachonara sur elle vous allez en voir envie vous nous êtes sadiqués mais on ne dit pas de Lachonara mais vous avez envie d'aller dire du Lachonara sur cette personne là vous avez de la Sina sur cette personne c'est quasiment c'est très facile à détecter finalement avec ce moyen là de dire que tout passe par la parole je ne lui parle pas ou je lui parle mal ça veut dire que dans mon coeur j'ai un sentiment négatif sur lui il faut que je travaille ce sentiment là où il faut la solution il faut que je lui reparle il faut que je lui parle pardon ? le tort à corriger c'est la Sina Trinam oui là vous ne parlez pas de Sina Trinam vous parlez d'une Sina qui a un fondement qui a un fondement mais toute la Sina qui a un fondement va amener à la Sina Trinam je ne vais pas beaucoup développer Sina Trinam dans ce cours je vais développer la Sina parce que c'est quelque chose qui travaille qui va être le terreau pour créer de la Sina Trinam pour savoir ce que c'est la Sina Trinam on pourra développer juste après des exemples de Sina Trinam qui peuvent être extrêmement faciles à mettre en oeuvre à comprendre ce que c'est mais déjà le but c'est de travailler sur sa Sina pour comprendre déjà que ça c'est un travail qui peut être fait de nos jours tout de suite et immédiatement simplement se réconcilier avec une personne ça enlève de la Sina et imaginons et imaginons simplement vous êtes fâché avec une personne c'est le Khafet Sraim dit que c'est la Mitzvah c'est la Havera qui est la pire qui existe parce qu'elle est chaque seconde que vous êtes fâché avec une personne vous ne lui parlez pas chaque seconde vous faites cet interdit de la Torah chaque seconde et il a dit que c'est la pire parce qu'elle peut durer des dizaines d'années et vous l'avez sur votre épaule imaginons simplement en enlevant cette faute là en enlevant simplement cette faute là quelle puissance peut avoir notre phila à ce moment là on a des fautes on a de nombreuses fautes qu'on a mais quand on regarde que celle là elle est assez facile à enlever finalement de se réconcilier avec une personne qui nous a fait du mal parce que le problème le problème que je vais développer ici c'est que quand on arrive à Sinatrinam la difficulté c'est de réparer elle est extrêmement difficile parce que une personne avec qui vous êtes fâché aujourd'hui si vous laissez pourrir la situation vous allez vous allez être fâché pendant très longtemps avec cette personne là et la raison presque elle vous a volé il y a 20 ans 200 euros maintenant qu'est-ce que vous en avez à faire de ces 200 euros elle devient Khinam elle devient rien du tout finalement le différent c'est il y a des familles entières qui sont déchirées parce qu'il y a un héritage d'une vieille d'une vieille d'une vieille commode qui est passée dans une famille et pas dans l'autre et ils sont fâchés à mort depuis des années cette commode elle est décrépie maintenant elle n'a plus de et la et la dissension existe encore entre les deux familles elle est Khinam dès que le temps vient travailler un petit peu ça devient du Khinam c'est pas ce que je développe dans mon livre dans mon livre je parle de cas bien précis beaucoup plus terre à terre mais là c'est uniquement le démarrage je parle du démarrage qui est de la Sina c'est tout ce qui peut amener que la Sina normale motivée peut amener à la Sina Trinam donc le but ici c'est de c'est de se réconcilier mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut éviter justement de se fâcher avec quelqu'un et là la Torah on va voir que c'est quelque chose d'assez génial c'est que la Torah nous donne la solution qu'est-ce que c'est la suite du Passou c'est où donc dans la traduction ici c'était tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur maintenant on a compris que haïr c'est pas la bonne traduction et qu'on pourra dire éventuellement tu ne resteras pas fâché avec ton frère dans ton cœur rester fâché parce que ne pas essayer de trouver de solution c'est rester fâché avec quelqu'un donc et ici mauvaise encore traduction tu réprimeras tu le réprimeras ton prochain et tu ne porteras pas de faute à cause de lui réprimandera non ici messieurs réprimandra pardon réprimande mauvaise traduction réprimer c'est autre chose en fait c'est la Torah qu'est-ce que la Torah le principe de la Torah c'est quelque chose d'assez d'assez impressionnant c'est que actuellement on n'ose même pas faire ce qu'on va appeler une réprimande à une personne parce que pourquoi parce que si je lui parler il a fait une faute il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu ça va empirer alors on n'ose pas alors pas mais c'est une Torah c'est une misva de la Torah aussi ça la Torah vient nous dire comment éviter d'avoir de la Sina pour une personne tu lui feras une Torah très impressionnant de voir que c'est-à-dire d'une bonne traduction c'est d'aller évoquer le problème avec la personne d'aller lui parler de ce problème là pas forcément le réprimander surtout pas le réprimander mais lui parler je peux vous donner des références c'est que dans l'Agmara Shabbat page 119b il dit Hiroshalim fut détruite uniquement parce qu'il ne se faisait pas de Torah l'un à l'autre on comprend que comme il ne se faisait pas de Torah ils avaient de la Sina comme ils avaient de la Sina à ce moment-là c'est devenu de la Sina Trinam mais le problème c'est que dans Avot on nous dit ne tente pas de te réconcilier avec ton ami lorsqu'il est en colère alors quoi on est un peu bloqué bon on a trois jours pour réagir mais l'idée c'est de réfléchir sur ce que c'est une Torah alors il y a des règles il y a des règles la Torah en fin de compte c'est évoquer le problème ça doit se faire en privé dans le calme le but c'est d'évoquer le problème le but c'est de ne jamais reprocher à l'autre et de parler de ce qu'on a ressenti et de comprendre l'autre de le respecter presque de l'amadouer pour qu'il aille dans votre sens alors je vous donnais un exemple d'un d'un jeune couple normalement ils viennent de se marier il y a quelques mois ils doivent partir à une khatuna à un mariage il y a madame qui qui normalement qui va se maquiller dans la salle de bain on peut la faire aussi pour les hommes ne vous inquiétez pas mais il va se maquiller dans la salle de bain c'est pas pour l'homme qui va se maquiller mais on peut trouver un exemple qui est équivalent dans l'autre sens mais c'est un exemple assez parlant qui va se maquiller dans la salle de bain normalement elle met un quart d'heure pour se préparer et ce jour là ils sont peut-être un peu en retard au bout d'une demi-heure elle n'est pas sortie au bout d'une heure elle n'est pas sortie et là le jeune le jeune mari a du mal à se contenir un peu il est un peu stressé bon ça a frétillé au bout d'une heure et demie elle n'est pas sortie et finalement au bout de deux heures elle sort mais elle est magnifique lui il est sur le point d'exploser comment est-ce qu'il doit réagir voilà l'enjeu voilà l'enjeu parce que s'il ne réagit pas il va garder ça en lui et s'il garde ça en lui chaque fois que sa femme on va peut-être un petit peu exagérer mais chaque fois que sa femme ou si elle lui fait plusieurs fois le coup chaque fois que sa femme va se maquiller ça va devenir une horreur pour lui il va voir le maquillage de sa femme comme la pire des choses ou chaque fois que sa femme va se maquiller rester cinq minutes de plus dans la salle de bain il va exploser un peu plus tard dans le mariage où il se sentira un peu plus aisé d'exploser ou de crier ou quoi que ce soit et ça ce sera khinam parce qu'elle aura c'est que cinq minutes c'est pour pas grand chose le faire une parenthèse sur le mariage le mariage c'est on se pose des questions comme ça qu'est-ce qui peut créer ce qui peut arriver du mariage au divorce qu'est-ce qui on prend une photo à six mois du mariage tout va bien tout le monde a intérêt à rester avec l'autre tout le monde pardonne les erreurs de l'autre tout le monde trouve même les défauts de l'autre mignons tout le monde apprécie les qualités de l'autre les roues tournent dans un sens on prend cette photo-là à six mois du mariage dix ans plus tard les roues tournent dans l'autre sens j'ai plus d'intérêt de rester avec l'autre je lui pardonne absolument aucune erreur toutes ces défauts me sont et ces qualités me sont insupportables tout tourne dans l'autre sens quand on est un peu physicien on voit que ici les roues tournent dans un sens de l'autre côté les roues tournent qu'est-ce qui s'est passé entre il faut que les roues aient ralenti et se soient mis à tourner dans l'autre sens pour qu'il y ait une dynamique autre et qui crée un divorce on se pose cette question-là qu'est-ce qui crée cette dynamique inverse c'est exactement ce que je laisse dans cet exemple-là c'est très intéressant de voir que ce stress-là qui est engagé chez ce monsieur-là il est tellement stressé il attend de partir de partir pour cette ratouna il va peut-être même plus remarquer les efforts qu'a fait sa femme la beauté de sa femme toutes ces qualités-là il ne va plus les remarquer son regard va être obscurci par cet énervement dès qu'on est énervé on n'arrive plus à apprécier l'autre et donc cette signe A si elle n'est pas traitée premièrement elle va devenir signe atrinam mais en plus elle va stopper l'énergie l'élan du couple qui est des petits trous qui tournent dans un sens elle va les ralentir et elle va les faire tourner dans l'autre sens évidemment c'est pas que le fait que cette dame-là ce soit il y a eu d'autres cas où ils se sont énervés l'un à l'autre monsieur est parti il devait aller il devait aller à étudier il devait rentrer à 8h et en fait finalement il rentre à 10h et les enfants ne sont pas couchés etc enfin il y a eu même chose si on n'arrive pas à faire une tohaha sortir à exprimer son problème là à ce moment-là on va créer une énergie négative dans le couple qui va arrêter l'élan positif et qui peut arriver à quelque chose qui s'appelle le divorce et qui est malheureusement très commun à l'heure actuelle alors quoi faire justement la tohaha ici elle consiste à dire ce que j'ai ressenti donc la solution du problème ici le jeune marié il doit dire quoi il doit dire je suis trop stressé pour apprécier que tu te sois pour apprécier tous les efforts que tu as fait pour te rendre belle j'ai attendu trop longtemps pour apprécier tous les efforts que tu as fait donc il a fait s'il dit cette phrase-là s'il arrive à la dire il a résolu le problème pourquoi ? parce qu'il a dit ce qu'il a ressenti il lui a même fait un compliment et il a évoqué le problème le fait qu'il a attendu trop longtemps elle a la personne la jeune dame qui lui a créé ce problème-là si elle a un peu écouté elle va réagir dans le sens bon effectivement j'ai exagéré et ça ne se reproduira pas et donc le problème est évité mais on se rend compte que si le problème s'il va rester dans sa bulle à ne pas dire le problème ce qui arrive à beaucoup de gens on crée il y a des gens qui se font agresser des petites agressions mais qui n'osent pas et qui en fin de compte conçoivent en fin de compte une signe A pour les autres personnes et restent dans leur bulle ils n'osent pas leur parler simplement c'est vrai qu'on ne connait pas bien les halakhot de la tohaha mais en ne connaissant pas bien les halakhot de la tohaha on crée ces problèmes de signe A dans les keilotes dans les familles dans les et on se dit ah non non je ne veux pas lui parler ça va être pire mais non justement ce qui est pire c'est quoi c'est de faire un interdit de la torah de concevoir de la signe A pour l'autre ou de réfléchir sur comment présenter la chose pour dire ce que j'ai ressenti l'idée c'est de dire que la tohaha elle peut être dite à tout le monde on peut dire une tohaha à son père la torah vient nous dire la torah qu'on peut dire une tohaha à son père c'est à dire que c'est pas un reproche d'ailleurs pour l'idée on ne réprimante jamais sa femme tous les chiffres et moussard disent on ne fera jamais un reproche à sa femme ça n'existe pas donc comment on peut faire une tohaha à sa femme alors qu'on ne peut pas lui faire un reproche justement c'est ça réussir à tourner la phrase c'est presque un jeu de mots pour essayer de travailler pour que la phrase soit dite de la manière la plus intéressante mais surtout si jamais on ne la dit pas suffisamment tôt comment est-ce que la personne va lui faire une tohaha va lui faire un reproche à sa femme parce qu'elle est restée une minute de trop dans la salle de bain alors que là si jamais il n'a pas fait la tohaha il va tellement s'énerver à chaque fois qu'elle va être un petit peu en retard d'une minute ou de deux minutes que ça va être insupportable pour lui là à ce moment-là la tohaha devient impossible quand la tohaha devient impossible la sinah c'est le lien entre les gens quand la tohaha nous dit faire une tohaha c'est prévenir la sinah si j'arrive à faire une tohaha j'enlève la sinah c'est-à-dire que j'ai quelque chose dans mon coeur qui est comme une cocotte minute si jamais j'enlève pas la pression la pression c'est la parole si j'arrive à enlever la pression par la parole alors à ce moment-là j'ai résolu le problème ne pas parler à quelqu'un je détecte ma sinah la sinah peut amener du lachonara et se réconcilier c'est pouvoir se parler et on se rend compte ici qu'on agit comme Aaron à Kohen qu'est-ce que faisait Aaron à Kohen on dit Oef Shalom Vero Def Shalom qu'est-ce que faisait Aaron à Kohen Aaron à Kohen il était il voyait des gens qui ne se parlaient pas et on aura compris qu'il y avait de la sinah entre eux il allait vers un et il a dit tu sais il veut se réconcilier il allait vers l'autre et il dit tu sais il veut se réconcilier mais il n'ose pas et quand les deux se revoyaient ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre simplement parce qu'il les avait amenés à se réconcilier donc ça c'est le ça c'est le principe de sinah maintenant qu'est-ce que c'est que la sinah trinam c'est effectivement d'avoir 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 de la sinah pour rien c'est-à-dire qu'il a commis la définition qui est donnée par Rachid c'est il n'a pas fait une faute suffisamment forte pour que je sois sonné et pourtant je suis sonné donc le cas de la dame dans la qui est restée une minute de trop dans la dans la dans la salle de bain et j'explose ici alors pourquoi est-ce que je comment comment j'arrive moi à à parler de sinah trinam c'est que j'ai trouvé un exemple très très simple il y a une dizaine d'années et cet exemple m'a permis de revenir sur tout ce qui était écrit sur sinah trinam mais de les voir de manière très claire cet exemple là c'est les préjugés j'ai un préjugé sur des gens sur quelqu'un on va dire j'ai un racisme sur une personne j'aime pas les j'aime pas les les marocains les tunisiens les fumeurs les cyclistes j'aime pas et il y a une personne que je ne connais pas qui fait partie de ce groupe là qui arrive dans la salle ben je le déteste avant même qu'il soit assis qu'il ait dit quoi que ce soit je le déteste je ne l'aime pas parce qu'il fait partie du groupe que je n'aime pas ça c'est sinah trinam ça c'est le préjugé de base alors on va trouver et là on se rend compte que là on est complètement entouré de préjugés dans le monde tout le monde dans tous les juifs on est dans une choule on aime bien les gens qui sont dans notre choule on n'aime pas les gens qui sont dans la choule à côté on est on est marocains on n'aime pas trop les achkénases les tunisiens les machins on est médecin on n'aime pas les dentistes on n'aime on n'aime pas le mais tout ça s'est créé pourquoi ? parce qu'il y a eu un moment à un moment précis dans notre vie il y a eu un enseignement une idée une expérience qui a créé cette sinah les enfants n'ont pas de sinah trinam c'est une base un enfant quand on lui fait un mal il se met à pleurer il va frapper l'autre il va il va résoudre son problème avec son copain c'est notre notre civilisation polissée c'est Essav qui nous apprend ce que c'est la sinah trinam et on ne dit pas ça parce qu'il est trop grand on ne dit pas ça parce que on ne va pas dire ceci à cette personne là on ne va pas dire ceci à cette personne là c'est ça qui va nous amener à la sinah trinam parce qu'on va garder en nous il y a des gens qui il y a toute la psychanalyse pratiquement est dans ce et dans ce passouc il y a des il y a des personnes qui font 10 ans de psychanalyse à 50 ans la personne elle est complètement perturbée et au cours de 10 ans de psychanalyse il se rend compte mon grand père qui m'a donné une claque quand j'avais 5 ans et je n'ai pas pu et je n'ai pas pu lui répondre et simplement le fait de l'avoir dit il est guéri selon la psychanalyse je ne suis pas psychanalyste mais les psychanalystes pourront me dire à peu près la même chose j'ai déjà fait cette conférence devant des personnes comme ça vraiment le but c'est simplement qu'il arrive à retrouver le problème qu'il a eu et qu'il arrive à l'exprimer simplement par la bouche et ça y est il est guéri et pourtant cette personne a été complètement à gâcher sa vie simplement parce qu'on ne lui a pas enseigné à dire ce qu'elle ressentait à faire la tohaha comme il faut alors maintenant qu'est-ce qui peut amener par exemple à je n'aime pas les garagistes il n'y a pas de garagistes dans la salle alors voilà le cas un cas assez amusant j'ai une super voiture une Ferrari une Maserati je la donne à un garagiste il me la rend cassée je la reprends je vais chez je vais chez Simone je vais un autre chez garagiste tous vifs évidemment il me la rend cassée je pourrais faire la même chose chez des dentistes chez qui vous voulez des entrepreneurs ou que ce soit il me la rend encore plus cassée je vais faire un troisième encore plus cassée un quatrième encore plus cassée à la fin j'ai plus que mon volant je peux faire Kaddish sur mon volant Kaddish et je suis bien embêté j'ai pas et ce Shabbat là juste en face de moi invité ou devant au Kiddouche j'ai un garagiste que je ne connais pas qui n'a rien à voir il va prendre pour tous les autres celui-là qu'est-ce qu'il m'a fait ? il m'a rien fait et je le déteste parce qu'il est garagiste voilà ce que c'est que la Sinatrinam c'est toute une série d'expériences qu'on a qu'on n'a pas résolues alors il y a des méthodes s'il y a des choses qui sont impossibles à résoudre cette personne-là de toute façon elle est complètement rétive elle ne va absolument pas accepter ma Tohaha etc donc il y a des méthodes qu'on va dire on va penser positive on va lui envoyer tout notre amour mais avant cela tout le travail c'est effectivement d'aller essayer de se confronter à cette personne et le but ici si j'ai un message à vous donner c'est d'essayer de voir même si des gens qui sont très très loin de vous mais avec qui vous êtes séparés en mauvais terme d'aller essayer de les recontacter c'est une mitzvah énorme c'est que pendant tout ce temps-là où on est resté en mauvais terme on a une mitzvah sur nos épaules imaginez une mitzvah et maintenant une mitzvah qui dure depuis 10 ans c'est une sinatrina mais imaginez que vous venez devant une personne bonjour je suis un assassin je voudrais que vous prêtiez 10 000 euros la porte est là-bas c'est à dire vous pouvez partir sans problème je ne vais pas vous prêter 10 000 euros vous êtes un assassin mais on fait ça devant Akadosh Baruch Hu tous les jours on prie Akadosh Baruch Hu HM guéris-nous etc et on a sur nos épaules ces fautes-là il faut se rendre compte que ce que qui on est enfin pour il faut faire cette introspection de se poser la question avec qui on est fâché avec qui on a un problème avec qui on pourrait résoudre le problème mais ça va nous donner une puissance dans notre fila absolument incroyable ici on est dans un problème qui est vraiment à l'échelle du peuple juif cette sinatrinam là elle est Akadosh Baruch Hu nous envoie à chaque fois des signaux quand on voit que les peuples que les peuples ont de la haine pour les juifs et de la haine gratuite ça vient nous faire penser que elle est peut-être en rapport avec notre propre haine gratuite à nous et ça ça doit nous faire réfléchir sur qui on est qu'est-ce qu'on fait si nous on fait on travaille notre sinatrinam peut-être qu'elle pourrait effectivement être travailler être amoindri cette haine des peuples qui est envoyée parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde si les gens ont de la haine contre nous c'est que nous on a c'est que Akadosh Baruch Hu leur autorise d'avoir de la haine contre nous donc si Akadosh Baruch Hu leur autorise c'est qu'il a quelque chose à nous envoyer comme message ce message là c'est notre propre haine le monde est régi par Mida Kenegen Mida c'est-à-dire que la la tout vient mesure pour mesure c'est-à-dire que si on a quelque chose qui nous arrive contre nous on doit se poser la question qu'est-ce qui est en rapport avec ça et qui a un problème chez moi si j'ai une perte d'argent il faut que je pose la question il faut que je me pose la question qu'est-ce qui sont dans mes mitzvot qui sont liés à l'argent que je ne fais pas bien est-ce que je ne donne pas assez de SEDAKA est-ce que j'ai vérifié le ma assez est-ce que j'ai est-ce que j'ai prêté avec intérêt que sais-je mais tous ces problèmes-là il faut travailler là-dessus donc là à ce niveau-là il faut réfléchir sur les Mida Kenegen Mida de Sinatrinam parce qu'il y a de l'antisémitisme la solution à l'antisémitisme c'est justement de travailler sur notre SIN-A et notre Sinatrinam alors moi j'ai travaillé sur la problématique des préjugés la problématique des préjugés c'est assez c'est assez nouveau mais les autres Chachamim ont travaillé le Chafet Sraim il a travaillé sur la jalousie et l'envie qui sont aussi des types de Sinatrinam c'est-à-dire qu'une personne a plus d'argent que moi plus d'honneur que moi position différente que moi Chafet Sraim définit ça comme une Sinatrinam c'est-à-dire qu'il explique que s'il y a quelqu'un qui a plus d'argent que moi qui a beaucoup d'argent c'est que il a c'est que Akkadosh Bokhu lui a donné soit de là beaucoup d'argent pour solder parce que c'est un rachat de solder tous ses biens dans le monde pour qu'il lui solde ses biens donc il n'aura pas le bénéfice du Olam Abba ou bien que c'est une personne qui a beaucoup de mérite et qui est mis à l'épreuve pour qu'il donne pour qu'il puisse faire bénéficier beaucoup de son argent au maximum de personnes alors le Chafet Sraim il dit est-ce que d'un côté ou de l'autre est-ce qu'on voudrait être dans cette situation-là c'est-à-dire mis à l'épreuve du point de vue de l'argent pour pouvoir donner de faire beaucoup de générosité ou est-ce que d'un autre côté est-ce qu'on voudrait être soldé tous nos comptes dans ce monde-ci pour que on n'est plus au Olam Abba c'est une folie il nous donne toujours exactement ce dont on a besoin aujourd'hui on ne peut pas prétendre un cheveu de ce qui ne nous revient pas dans ce monde donc ici avoir de la jalousie ou de l'envie envers une personne qui a plus d'honneur plus de biens plus de richesses que moi c'est une totale folie on a aussi ça c'est ce qu'a analysé le Hrafet Sraïm et ça c'est un petit bijou à lire et je l'ai même trouvé traduit en anglais c'est le Bête Israël du Hrafet Sraïm et il y a neuf pages sur Sinatrinam et malheureusement c'est quasiment la source la plus la plus importante qu'on ait écrite sur Sinatrinam actuellement on a aussi le cas justement de Sinat qui sont induites par des actions où je réagis trop mal c'est à dire où je réagis de manière exagérée par rapport à la situation ici c'est la faute n'est pas assez grave et elle répond exactement à la définition c'est à dire la faute n'est pas assez grave pour pour être pour pour être pour susciter en fin de compte cette réaction quelqu'un par exemple fait une blague sur mon grand nez moi je réagis très mal et parce que j'ai un complexe sur mon grand nez alors je réagis très mal et donc je déteste les personnes qui vont qui vont se moquer de moi voilà des cas dans lesquels on peut trouver de la sinatrinam dans le monde mais j'insiste en fin de compte que tout tout vient de la de la base la Torah n'interdit pas Sina et l'Agmara interdit sinatrinam vient montrer que sinatrinam est d'une gravité absolument exceptionnelle mais si la Torah n'interdit pas sinatrinam en tant que tel j'interdis juste la sinah c'est que tout peut être résolu en travaillant sur la sinah c'est à dire le début de ce qu'on a parlé c'est à dire qu'à chaque fois que l'on a un conflit avec une personne elle peut être résolue en faisant une Torah en lui parlant de manière douce de manière amicale de manière gentille pour résoudre et je terminerai en fin de compte simplement par une petite accrostiche comme ça dans mon livre j'ai dit qu'on peut parler d'une guerre contre la sinatrinam et quand on rajoute Israël que la guerre doit être faite dans le cadre d'Israël on trouve les rachetevot quand on prend les premières lettres on trouve Mashiach je vous remercie de votre écoute vous avez des questions quand vous dites par rapport à la haine que chez les koïms elle est peut-être aussi chez nous donc il faudrait me corriger ça mais que pourtant c'est une halakha de dire que les saps ce n'est d'accord c'est une excellente question en fait je résous je résous ce problème là parce qu'en disant qu'il y a deux antisémitismes en fait il y a un antisémitisme qui est qui est latent qui est je dirais de réprobation un antisémitisme je dirais juste qui qui réprouve le fait qu'on ait reçu la Torah parce que c'est quelque chose qui vient de Sinaï la Sina des autres peuples elle est venue à partir du moment où on a reçu la Torah donc c'est un antisémitisme je dirais de réprobation simple mais il y a aussi un antisémitisme violent il y a deux antisémitismes qui existent les gens on sait que certains peuples on ne nous aime pas bon écoute ça fait mais après quand ça devient violent quand ça devient agressif là ce moment là c'est comme je quand je le subis dans ma chair on ne peut pas dire que c'est quelque chose que je n'ai pas qui n'est pas dû à ma propre faute vous voyez ce que j'ai si 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 les gens ne m'aiment pas de toute façon je peux je peux éventuellement leur retourner ça en compte mais ça ne m'agresse pas ça ne me c'est pas quelque chose qui est qui m'empêche de c'est pas quelque chose qui qui est contre moi comment dire que je vis au quotidien que je qui qui me qui me suscite une angoisse une peur une je peux vivre avec ça que les gens ne m'aiment pas mais dès que ça devient agressif à ce moment là je le suis je le subis dans ma chair et je ne peux pas penser que quelque chose que je subis dans ma chair ce n'est pas dû à une faute à deux mois il faut du peuple d'Israël c'est à dire si le peuple d'Israël il se reçoit des 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 agressions physiques on ne peut pas penser que c'est juste parce qu'il a reçu la Torah il y a il y a 3000 ans c'est pas juste parce que c'est une la Torah que Esav Soné Atiakov c'est une la 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 Esav Soné Atiakov c'est juste il est en réprobation il ne l'aime pas et quand ça devient physique quand ça devient on voit qu'il y a des époques où c'est juste comme ça c'est latent c'est c'est voilà en sommeil et des fois ça se réveille ça se réveille juste par les fautes d'Israël quelles sont ces fautes là on peut voilà c'est pas ces fautes qui vont faire quelque chose c'est qu'Akadosh Baruch nous envoie cet appel on nous dit réagissez c'est le moment de réagir c'est quelque chose qu'il faut penser comme ça difficile hein je il doit y avoir plein de questions encore donc merci de votre écoute